Des photos où les hommes et les femmes qui font la réussite de leur entreprise sont mises en scène. Parmi les 21 sociétés cantaliennes qui sont mises à l'honneur, Combelle. Cette PME de 47 salariés est le dernier fabricant français de meubles de puériculture en bois massif. En étant présent ici, ça nous permet surtout de développer notre image, de développer l'image du Cantal à travers cette exposition qui va être itinérante. C'est plus de la notoriété pour nous et de participer au dynamisme du territoire cantalien. Tous les secteurs d'activité sont présents dans cette exposition. Pour certaines entreprises en particulier dans le bâtiment, il est encore nécessaire de faire face à la crise et donc d'anticiper une reprise. Les perspectives de recrutement existent. On fait partie d'un secteur d'activité dans lequel l'ascenseur social, que peut être l'apprentissage, la formation continue, nous permet effectivement d'évoluer. Donc la crise d'aujourd'hui, on n'a pas à l'instant T un besoin, sauf certains qui sont dans cette situation. Donc en période de crise, il faut gérer l'après-crise. Aujourd'hui, l'après-crise, c'est effectivement de conserver la structure de l'entreprise et de prévoir le recrutement des futurs salariés qui viendront compléter en période de reprise. En une semaine, du collège à l'université, près de 700 jeunes auront vu cette exposition. De quoi donner des idées à certains. Rien qu'avoir toutes les entreprises innovantes qui sont présentées ici, oui, oui, c'est clairement possible de travailler dans le Quentin. Des entreprises et des hommes et visibles aux écuries à Aurillac jusqu'à samedi de 14h à 18h.